On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime Des messages pour les jours à venir On écrit sur les murs à l'encre de nos veines On dessine tout ce que l'on voudrait dire Partout autour de nous Y'a des signes d'espoir dans les regards D'où on l'a écrit Qu'un temps, la nuit, tout s'efface Elle meurtra On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime Des messages pour les jours à venir On écrit sur les murs à l'encre de nos veines On dessine tout ce que l'on voudrait dire Hola a todos, bonjour, buenos días Qué canción más bonita, ¿verdad? Fue la primera de Kids United On a hit sur les murs, ya han pasado cinco años desde que se publicó Pero me sigue pareciendo una canción muy motivadora, muy bonita Bueno, vamos a dejar a los kids apartados Y coloco en medio Me quito los auriculares Y empezamos Bonjour Comment ça va? ¿Estáis bien? Ya estamos a viernes Muchas gracias a los que habéis logrado resolver el ejercicio de qui es Al final de este vídeo os voy a poner las soluciones Bueno, va todo bien Estáis contentos, estupendamente Empezamos nuestra segunda clase Por favor, para hoy Aparte del cuaderno y del bolígrafo Me hará falta el libro Los que tengáis el libro Y los que no No pasa nada Adaptaremos los ejercicios al cuaderno ¿De acuerdo? Ya os diré cómo hacerlo Como siempre Vamos a hacer la clase despacito Con la pronunciación lo más fácil posible Para que podáis entenderme ¿De acuerdo? Bueno, pues nada Y una cosa muy importante El vídeo, este vídeo Va a estar disponible todo el día ¿De acuerdo? A diferencia del ejercicio anterior En esta clase Pues hemos de repasar un vocabulario Y por tanto Va a estar todo el día puesto ¿Bien? Bueno, pues nada chicos Empezamos en un minuto ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estoy otra vez aquí Me imagino que habéis tenido tiempo De coger el cuaderno El bolígrafo Y hoy también el libro Vamos a empezar Trabajando en el cuaderno Imagino que habéis puesto la fecha Usaremos la edad Aquí la tenemos Vendredi Le 27 mars 2020 Una vez copiada la fecha A partir de este momento Voy a hablar en francés ¿De acuerdo? Voy a adelantaros Que veremos un vocabulario Sobre las partes de la habitación Los que no tengan el libro Que no se preocupen Porque esta hoja que vais a ver ahora Que tiene diferentes objetos La voy subiendo y bajando Si no tenéis libro No hace falta que dibujéis cada objeto Es decir, ponéis el nombre en francés Y al lado la traducción Sería una cosa así más o menos Espero que la veáis todos bien Vale Bueno, pues nada Vamos a empezar repasando el vocabulario En este momento voy a empezar a hablar en francés ¿De acuerdo? Venga Despacito Y con buena letra On commence Nous avons d'avant nous Le parc de la chambre Le tiroir L'armoire Le bureau La chaise Les coussins La corbeille à papier La fenêtre La lampe La lampe L'étagère Les lits L'ordinateur Et finalement Les tapices Et nous avons aussi Un autre mot La table La table Je répète Les tiroirs Les tiroirs L'armoire Le bureau La chaise Les coussins Les coussins La corbeille à papier La corbeille à papier La fenêtre La lampe La lampe La lampe La lampe L'étagère La lampe L'étagère Les lits L'épais L'ordinateur L'ordinateur et finalement les tapis. Et nous avons aussi la table et vous avez écrit dans votre cahier les mots. Très bien. Alors, si vous avez copié dans votre feuille les mots, parfait. Si vous avez les feuilles du vocabulaire, parfait aussi. A continuation, je vais vous montrer une autre feuille. Ce sont les prepositions des lieux. En espagnol, il serait « encima », « debajo », « entre », « al lado de », etc. Je vous montre la feuille. Vous devez copier les prepositions des lieux. Avant, il serait « delante », « derrière », il serait « detrás », « sur », il serait « encima », « sous », il serait « debajo », « à droite », il serait « à la « à gauche », « à droite 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 ». Et finalement, « dans » ou « dedans », il serait « dentro ». Je vais répéter. Préposition de lieu, d'avant, d'arrière, sur, sous, à droite, entre, en face de, arroche, et finalement, dans ou dedans. Je vous laisse un minute pour que vous pouvez copier ça. Vous n'avez pas l'obligation de dessiner ça. Si vous voulez, je vous souviens, on pourrait faire plus sensibles, avec des boules, un moment, ok. C'est plus facile, d'accord ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça va bien ? Vous avez fini ? Allez, allez ! On doit finir ? Oui ? Vous avez écrit ça dans votre Cahier, n'est-ce pas ? Ok. Un moment, s'il vous plaît. Allez, voilà. Maintenant, nous avons des exemples. Vous pouvez copier. Si vous voulez, vous copiez un ou deux exemples. Je répète. Si vous voulez, vous copiez un ou deux exemples. Nous avons Le troisième exemple. Je suis d'avant Pedro. Il seré, je suis d'avant Pedro. Il serait, je suis d'avant Pedro. Il est sur la chaise, il est sur la chaise, il est sur la chaise, vous pouvez copier un, deux ou trois, si vous voulez copier tout, je vous laisse ici, voilà. Nous sommes sous le lit. Nosotros estamos debajo o bajo la cama. Vous êtes à droite de la fenêtre. Vosotros estáis à la derecha de la ventana. Ils sont entre la table et le lit. Ellos sont entre la mesa et la cama. Si vous voulez copier ça au cahier, parfait. Et finalement, et voilà. Nous avons 12 exemples. Un moment, s'il vous plaît. Je suis en face de la table. Je suis en face de la mesa. Je suis en face de Maria. Yo estoy frente a Maria. Tu es à gauche de l'ordinateur. Tu estás à la izquierda del ordenador. Elle est dans la classe. Elle est dans la classe. On répète tout. Je suis devant Pedro. Tu es derrière l'armoire. Il est sur la chaise. Nous sommes sous le lit. Vous êtes à droite de la droite. Vous êtes à droite de la fenêtre. Vous êtes à droite de la fenêtre. Ils sont entre la table et le lit. Je suis en face de la table. Je suis en face de Maria. Tu es à gauche de l'ordinateur. Elle est dans une boîte. Et finalement, elle est dans la classe. Je vous laisse deux minutes pour que vous pouvez copier ça dans votre cahier. Merci. 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 Maintenant, nous avons fait un exercice. L'exercice numéro 2 de la page 33. Ici, vous avez la feuille des prépositions de lieu. À côté, la page 33 du livre, unité de son et finalement, les parties de la chambre. Mais, attention, vous devez faire seulement l'exercice numéro 2. OK ? Très bien. Clément a oublié de fermer la caisse des hamsters. Où sont-ils ? Alors, vous devez copier, sinon vous n'avez pas de livre ou compléter l'exercice. OK ? Je vous laisse deux minutes, trois, pour faire l'exercice. Merci. 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 qui est du mercredi passé, ce sont la réponse numéro un, Nicolas ou Victor. La réponse deux, Robert. La réponse à la question trois, Mélanie. La réponse à la question quatre, Carole. Et finalement, la réponse à la question numéro cinq, Céline. Bonne chance à tous. Au revoir. Au revoir. chicas y chicas de sexto, eso es todo por hoy. La clase ha sido un poco más larga que el otro día, ya lo sé, pero bueno, miércoles, otra clase a partir de las 11 de la mañana o también a las 12. Haremos siempre lo mismo. Una emisión a las 11 o a las 12. De tous les modos, ce vidéo que vous avez vu, va être presque tout le jour. Bien, j'espère que vous êtes heureux et que tout va très bien. Nos vemos le miércoles. Os dejo avec les Kids United. Venga, au revoir.